On est ici dans notre Cadmos au CNES de Toulouse. Le Cadmos, c'est un véritable centre opérationnel qui prépare et suit les expériences françaises qui montent à bord de la Station Spatiale Internationale. L'ISS, c'est un gigantesque laboratoire de 400 mètres cubes qui se balade à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. On y mène des recherches en physique, chimie, mais aussi en médecine et en physiologie. On y étudie notamment les effets de la micro-pesanteur sur le corps humain. La Station Spatiale Internationale, c'est aussi un formidable observatoire de la Terre et des phénomènes spatiaux qu'on ne peut pas voir depuis le sol. C'est le cas par exemple des phénomènes lumineux qui accompagnent les orages et qui offrent depuis l'ISS un spectacle incroyable. La station est habitée depuis 20 ans par des astronautes qui s'y relaient en permanence. Ils ont réalisé plus de 2500 expériences en tout. C'est depuis le CADMOS justement, ici, depuis cette salle de contrôle, qu'on suit les expériences de Thomas Pesquet dans l'ISS. Justement, Laure nous y attend. On y va ? Salut Laure ! Salut Sylvain, bienvenue en salle de contrôle. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais ici ? C'est quoi le rôle d'un opérateur au CADMOS ? Ici, on est à la salle de contrôle du CADMOS et plus précisément, on est assis en console. En console, c'est la place des opérateurs. On va être assis ici quand on a des expériences qui sont en train de se passer dans la station. Donc ça peut être des expériences très courtes, ça peut être des expériences qui durent une semaine. Alors, est-ce que tu suis les expériences de Thomas Pesquet depuis le CADMOS ici ? Oui, bien oui, vu qu'au CADMOS, on a travaillé fort pour développer des nouvelles expériences pour la mission Alpha, on en a pas mal. Moi, j'ai particulièrement travaillé sur une expérience qui s'appelle Pilote, qui est une expérience de neurosciences qui vise à regarder comment le cerveau, il met en coordination les informations visuelles et les informations tactiles de son corps en l'absence de gravité. Pilote, c'est assez ludique comme expérience parce que ça ressemble un peu à un jeu vidéo. Thomas, il va avoir un casse de réalité virtuelle qu'on a monté exprès pour lui. Et il va manipuler un bras de robot et il va devoir effectuer des tâches, par exemple de guidage d'un drone ou des tâches de capture d'un cargo qui doit docker sur la station. Et nous, on va tester différentes stratégies d'aide au pilotage. Donc ça, ça permet d'acquérir des données que les neuroscientifiques, eux, peuvent exploiter dans le but de comprendre comment le cerveau s'adapte à la microgravité pour la coordination visuomotrice. Et aussi, dans un but futur, c'est de développer des stations de pilotage qui sont plus optimisées et plus ergonomiques. Et cette expérience, ça peut aussi avoir des retombées sur Terre éventuellement, plus tard, etc. Exactement. On peut facilement faire le parallèle entre piloter un bras de robot dans l'espace et piloter un bras de robot de téléchirurgie, par exemple. On améliore les connaissances neuroscientifiques, que ce soit pour le spatial ou pour le terrestre.